Bonjour à tous et bienvenue à New York City, le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine. Devant moi, la statue de la liberté, derrière One World Trade Center, ce nouveau gratte-ciel situé au coin nord-ouest de Grand Zero, domine la marina de North Cove. Au pied de cette tour, gigantesque, 5 multi-one design, 70 en préparation finale pour la Chris Ocean Race. Nous avons suivi le skipper de Musenden, Oman Sales, Sidney Gavigné, pour savoir comment il vivait en famille l'independence des Américains. Bon alors Thomas, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller au chic-chac, le meilleur burger de New York. Arriver par la mer pour la première fois à New York, ça reste un souvenir inoubliable. Qu'est-ce qu'il y a de la première fois à New York, c'est-à-dire qu'il y a de la première fois à New York ? Moi j'ai la chance d'être skipper du bateau d'Oman, mais ce n'est pas mes employés. Les navigants, on est 6, donc ils se relaxent tous. Et puis on a une équipe technique, mais ça c'est le... Les équipes techniques c'est toujours comme ça, quand les navigants se relaxent, les équipes techniques, technique. Sauf qu'ici, en fait, il n'y a pas trop de technique à faire parce que c'est un parc fermé, c'est-à-dire justement pour éviter de mettre trop de moyens en œuvre pour préparer les bateaux, il faut qu'ils soient préparés avant, et là on fait vraiment le petit entretien. Donc c'est assez cool pour tout le monde à New York, tout le monde peut profiter de la ville. Je vous retrouve demain pour les premières épreuves officielles de la Chris Ocean Race 2012. Des duels face à Manhattan, les speed matchs.